Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire qui va traiter du logiciel Fusion 360 orienté pour la menuiserie. Je m'appelle Fabien Stram et je vais vous présenter aujourd'hui ce module et je suis accompagné par Xavier Dumont, notre responsable technique et développement et monsieur Jean-François Simon, notre technico-commercial. Quelques aspects techniques avant de commencer. Cette présentation sera enregistrée et mise ensuite sur notre chaîne YouTube dans quelques jours et vous avez aussi la possibilité de poser des questions durant la présentation en utilisant l'option questions et réponses que vous avez normalement en bas de votre écran et on va y répondre à la fin de la session. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle aussi que tous nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet et voici encore la liste de nos prochains webinaires aussi. Donc pour cette présentation, nous allons passer à travers nos services pour commencer. Ensuite, on va faire une petite présentation et une démonstration du produit. On va voir qu'on peut faire des conceptions simples et ensuite des conceptions avec plusieurs meubles qu'on peut ensuite mettre en plan pour faire des dessins. Ensuite, on va voir le module de rendu réaliste qu'on a sur Fusion 360 et on va finir par un complément qui s'appelle JoinerCAD. Si vous ne pouvez pas rester avec nous pour la partie questions, vous pouvez aussi encore très bien nous contacter à l'adresse info-aturni.ch. Donc nos services, on peut vous proposer des formations sur les différents modules de Fusion comme par exemple la conception, le rendu ou l'usinage ou d'autres encore. Nous allons aussi identifier vos besoins selon votre structure pour pouvoir vous accompagner au mieux pour que vous puissiez tirer aussi la meilleure partie de votre logiciel. Je vais passer maintenant sur la partie Fusion 360 pour vous faire une démonstration déjà très générale de ce qu'on peut faire et ensuite on va aller plus dans les détails. Donc pour commencer, je vais vous montrer qu'on peut faire un meuble très rapidement et très simplement avec Fusion 360. Donc on va commencer par dessiner une sorte de vue du dessus du meuble. Donc je vais mettre les dimensions par exemple 600 mm de large, 400 mm de profond. On voit que les dimensions sont en millimètre. On peut très bien modifier les unités aussi au besoin. Une fois qu'on a fait ça, on va venir donner du volume à cette vue du dessus, par exemple 500 mm. Et on a ici déjà une sorte de structure de notre meuble dans laquelle maintenant on va venir creuser avec des parois de 19 mm pour faire l'intérieur du meuble. À partir de là, on a toujours qu'un seul bloc de matière. Donc on peut encore venir le séparer en plusieurs parties, comme ceci. Et si on regarde depuis derrière, maintenant on voit qu'on a bien des séparations entre les différents panneaux et qu'on a ici différents panneaux qui ont été faits. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut encore venir faire une porte, par exemple, qu'on va venir poser sur l'avant. Et on va dessiner un rectangle qui fait la taille de notre porte. Et comme avant, on va venir lui donner un peu de volume, donc 19 mm aussi. Et on a notre porte qui a été créée et on peut ensuite venir encore lui mettre ce qu'on appelle une liaison avec une partie fixe pour pouvoir faire tourner la porte. Donc ici, ça sera... Non, c'est pas ça, c'est comme ça. Donc, ça sera autour de l'axe X, voilà. Et je vais encore activer une petite option. Et comme ça, on peut faire tourner notre porte autour de sa charnière. On voit que ça fonctionne très bien. Donc, on arrive à faire quelque chose de, somme toute, très simple, mais on peut le faire rapidement aussi avec Fusion 360. Donc, maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer qu'un des autres avantages de Fusion 360, c'est qu'une fois qu'on a créé un meuble, on peut aussi le modifier très facilement. Par exemple, je vais vous montrer ce meuble ici qui ressemble beaucoup à celui que je viens de faire, sauf qu'il a quelques rayons en plus. Et ces rayons, je vais pouvoir ici modifier le respacement. Là, j'ai mis 150 mm. Donc, on a un meuble qui fait 600 mm de profondeur, 800 mm de largeur et 800 mm de hauteur. Donc, je peux venir dire qu'au lieu de 150 mm, j'aimerais plutôt 250 mm. Et il va calculer automatiquement le nombre de rayons qu'il peut mettre dans la hauteur définie. Si maintenant, je viens modifier la hauteur, je mets plutôt 500, par exemple. On voit qu'il n'arrive plus du tout à mettre de rayons. Donc, je vais un peu augmenter parce que, par exemple, 600, voilà. Là, on voit qu'il met un rayon parce qu'il peut mettre ces 250 mm entre les différents rayons. On peut modifier la largeur aussi directement. Je vais la passer à 600 et modifier la largeur du meuble automatiquement. On voit que tout suit parfaitement bien. Dans la même idée, j'ai un autre meuble ici aussi qui ressemble beaucoup, mais où là, je vais plutôt dire que j'aimerais avoir 5 rayons. Il me met les 5 rayons directement. Et de nouveau, si maintenant, je modifie la hauteur, je passe de 800 à 750. Donc, on voit que tout devient plus petit, mais qu'il a gardé les 5 rayons comme on lui a demandé ici. Donc, ça, c'est l'aspect paramétrique de Fusion 360. Donc, on donne des paramètres et le 3D va s'adapter à ces paramètres automatiquement. J'ai encore un dernier petit exemple dans cette idée-là. Donc, un meuble où on aurait besoin d'avoir des mêmes tiroirs sur toute la hauteur. Donc, on peut venir ici, par exemple, dire que j'aimerais plutôt 4 tiroirs que 3. Et si on est dans le cas où on a aussi la même chose en largeur, donc je peux venir dire que j'aimerais 2 tiroirs en largeur, et il me modifie le meuble pour directement me mettre les tiroirs que je lui ai demandé. Et ici, j'ai la largeur du tiroir qui est définie à 350 mm. Si je la passe à 250, on voit que tout devient plus petit. Et la même chose pour la hauteur. Si je la passe à 150, on voit que tout devient plus petit aussi. Ça s'adapte automatiquement par rapport aux valeurs qu'on a mis ici. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on voit que c'est rapide à modifier et que c'est très pratique parce qu'on peut créer des modèles très génériques et ensuite les apporter dans une conception pour un client en particulier et les modifier en fonction des besoins du client, mais en partant sur une base qu'on aura déjà faite au préalable et qui va nous permettre justement de gagner beaucoup de temps. Je vais illustrer ça maintenant dans un petit exemple. Donc, je vais venir ici. Où j'ai, donc ici, un assemblage vide. Et à l'intérieur de cet assemblage, je vais venir insérer ce meuble. Donc, ça, c'est un meuble qui a déjà été créé, qui se trouve en quelque sorte dans une bibliothèque de meubles que vous pourriez faire chez vous et personnaliser suivant vos besoins. Maintenant, j'insère ce meuble ici dans mon assemblage. Voilà. Et à partir de là, je peux venir maintenant prendre ce meuble ici, par exemple, et l'insérer aussi dans mon assemblage. Donc, il va se mettre automatiquement à un endroit par défaut et je peux sans problème le déplacer pour le mettre à l'endroit que je veux. Et après, on peut aller un peu plus loin encore et mettre des liaisons de nouveau pour dire que ce coin-là doit venir sur ce coin-là. Et on voit qu'automatiquement, le meuble vient se mettre contre l'autre. Ici, maintenant, je mets encore un troisième meuble. Donc, lui aussi, il se met automatiquement une position qui est à l'origine, mais je peux sans problème le déplacer. Je vais aussi venir lui mettre une liaison entre ce coin-là et ce coin-là. Et ici, je vais lui demander que j'aimerais en fait avoir 50 mm d'espace entre les deux meubles. Et si je reviens depuis devant, on voit que ici, les deux meubles sont collés et ici, les deux meubles ont un petit espace entre eux. Donc, on peut vraiment positionner les meubles comme on en a envie directement à partir de là. Maintenant, je peux très bien aussi venir encore ajouter un meuble directement dans cet assemblage et le créer directement ici. Je n'ai pas besoin d'avoir que des meubles qui ont déjà été créés avant dans une bibliothèque. Je peux venir ici créer un meuble supplémentaire. Donc, je vais le faire de manière très simple, comme on a fait tout au début. Voilà. Et je vais venir lui donner une largeur de 600 mm. Par exemple, voilà. Et comme j'ai fait avant, je vais venir creuser à nouveau dans mon meuble, mettre des parois de 19 mm. Et mon meuble, il est créé directement dans l'assemblage. Je pourrais encore après lui faire le socle et tout ce qui va avec, mais c'est pour montrer l'idée qu'on peut faire un meuble directement dans un assemblage. Donc, on a la possibilité d'asserrer des meubles qui viennent d'une bibliothèque ou de créer directement dans notre assemblage. Ce qui permet, encore une fois, de gagner pas mal de temps parce qu'on n'a pas besoin de tout reconstruire à chaque fois. On peut utiliser ce qu'on a déjà fait. Donc, à partir de là, on va voir qu'on est sur Fusion 360. On peut faire aussi des mises en plan. Donc, on va faire une mise en plan de notre petit assemblage ici. Voilà. Donc, on va venir mettre une vue de base. On va la poser ici, par exemple. On va juste changer l'échelle. Au lieu d'un cinquantième, on va mettre un trentième, par exemple. Voilà. Ensuite, on peut venir mettre des cotes. Une cote entre cette ligne. Cette ligne ici pour donner l'encombrement total. On peut faire la même chose en hauteur. Voilà. Et on va encore mettre une cote ici de la largeur qu'on avait laissée entre les deux meubles. Donc, nos 50 millimètres qu'on avait mis juste avant. Voilà. Donc, ce qui est particulièrement intéressant maintenant, c'est que si je reviens dans mon assemblage, dans mon modèle 3D, et que mes 50 millimètres, en fait, je me rends compte que ce n'était pas juste. Je vais plutôt mettre 150, par exemple. Voilà. Donc, au moment où je vais revenir dans mon dessin, il va me mettre un message comme quoi il y a eu une modification dans le modèle 3D et je peux mettre à jour. Et automatiquement, il se met à jour. Donc, on voit qu'on a la valeur de 150 qui est là. Ici, la valeur a aussi changé pour venir à 3950. Donc, toutes les cotes se mettent à jour automatiquement. Et ici, on fait plusieurs vues sur le dessin. Donc, toutes les cotes et toutes les vues directement aussi vont se mettre à jour automatiquement. On peut aussi faire, par exemple, des vues en coupe. Donc, je vais faire ici une vue en coupe qui passe à travers le meuble plus haut. que je vais venir positionner ici. Et là, donc, on voit qu'il va mettre automatiquement les hachures et tout ce qui est nécessaire. Et on peut ensuite, sans problème, venir modifier les hachures, par exemple, changer l'angle, changer l'espacement aussi. Je vais mettre 0,5. On voit qu'elles sont deux fois plus serrées. Donc, on peut aussi personnaliser nos hachures comme on le veut pour que ça corresponde à ce dont on a besoin. Une dernière chose encore qu'on peut faire, c'est mettre des vues en 3D. Pas comme ça. On peut faire des vues en 3D. Voilà. Et on va la mettre en couleur, celle-là, où il va reprendre les couleurs qu'on avait sur le modèle 3D, ce qui permet de se faire un petit aperçu très rapide de ce qu'on a mis sur la mise en plan, avoir un petit aperçu en 3D. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on va passer sur une autre fonctionnalité qui me paraît très, très importante, qui est le rendu réaliste. Donc, ça permet, en fait, de donner à vos clients un aperçu de ce que vous leur proposez sans devoir construire un prototype ou autre, ce qui va forcément avoir un coût. Donc, sur Fusion 360, on peut faire du rendu réaliste directement dans le logiciel. Donc, ici, j'ai une cuisine très simple qui a été dessinée. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter, par exemple, une fleur à cette cuisine, ou un pot de fleur plutôt. Donc, on voit aussi que là, il se met une position plus ou moins générique et aléatoire, mais on peut ensuite sans problème le déplacer. Je vais maintenant venir juste lui mettre une liaison, comme on a déjà fait avant, qui va nous mettre le pot de fleur automatiquement au même niveau que le fond de la cuisine. Voilà. Ce qui me permet maintenant de le déplacer comme je veux, mais il va toujours rester à la bonne hauteur. Donc, ça permet de le positionner exactement où on veut, sans devoir s'inquiéter de l'axe vertical. Donc, je vais le mettre par là. Et à partir de là, je vais passer dans le module de rendu réaliste. Et on peut lancer ce qu'on appelle le lancer de rayon, qui va générer l'image par rapport aux différentes apparences qu'on a mises, par rapport aux éclairages et tout ce qu'on peut paramétrer. On peut aussi paramétrer la distance focale, par exemple, si on veut mettre du flou sur une image pour la rendre plus réaliste. Donc, il va construire son image par itération. Et à partir de là, on peut directement modifier aussi les apparences. Par exemple, le plan de travail ici, je peux décider, par exemple, que ça serait mieux en chaîne. Donc, je viens mettre du chaîne sur le plan de travail. Et on voit qu'automatiquement, il modifie l'apparence. Il me met une apparence beaucoup plus claire. Et ça me permet de reconstruire cette image comme ça. On peut aussi directement modifier les couleurs. Par exemple, le mur derrière, je peux modifier sa couleur. Donc, on peut mettre les couleurs qu'on veut. Ça nous permet de directement aussi visualiser différentes têtes, différentes peintures, sans devoir aussi faire des échantillons ou quoi que ce soit. Donc, ça permet de gagner beaucoup de temps pour avoir quelque chose qui va aussi plaire à votre client parce que des rendus réalistes, c'est quelque chose qui plaît toujours aussi en principe si on a moyen de se représenter exactement à quoi va ressembler le projet. Donc, vous avez eu ici maintenant un petit aperçu du rendu réaliste et de ses avantages, de ce que ça permet de faire. Et maintenant, je vais encore passer par le complément qui s'appelle JoynerCAD. Je le trouve très intéressant parce qu'il a été pensé par des manusiers. Et donc, aussi pour des manusiers, c'est dans le but de faciliter la conception de meubles. Donc, je vais venir ici. Voilà. Et à partir de là, en fait, l'idée, c'est qu'on construise ce meuble ici. On verra qu'on peut le faire assez rapidement dans JoynerCAD. Donc, on va commencer par dessiner la base comme on a fait avant. Je vais commencer par dessiner la forme générale du meuble en vue de face. Donc, on va dessiner ça. Voilà. Ensuite, on va mettre des cotes à ces éléments-là. Donc, on va venir mettre ici une cote que je vais utiliser un paramètre que j'ai déjà créé. Donc, que j'ai appelé largeur bas. Donc, ce paramètre, je l'ai créé et je lui ai donné une valeur. Donc, automatiquement, il me le met à 2400. Donc, la même chose ici maintenant pour la largeur du haut. Donc, je vais utiliser le paramètre que j'ai créé qui s'appelle largeur haut. Et on va faire la même chose aussi pour la hauteur. Donc, la hauteur ici. Et ici aussi, la hauteur de cette partie-là. Voilà. Et on voit qu'on peut mettre ces cotes par rapport à ces paramètres. Et le gros avantage d'utiliser des paramètres, on l'a vu avant, c'est qu'on peut modifier directement dans les paramètres des valeurs, ce qui va modifier tout notre meuble par rapport à ces valeurs-là. Donc, ça nous permet d'avoir un meuble qui est extrêmement personnalisable. et comme on l'a vu avant, ça permet aussi directement d'avoir des modifications qui se reportent sur la mise en plan. Donc, les modifications ne sont pas vraiment un problème parce que ça se fait très rapidement. Voilà. Donc, à partir de là, comme j'ai fait avant, je vais aussi venir donner du volume à cette partie-là. Donc, on va mettre 750 mm ici. Et 500 mm sur la partie du haut. Voilà. Et là, on a créé ce qu'on appelle dans JoynerCAD le squelette du meuble. À partir de là, je vais basculer dans ce complément JoynerCAD. Et on a une fonction qui nous permet... Il faut juste que je fasse une petite modification. Voilà. Donc, à partir de là, on a cette fonction qui nous permet de transformer chaque face, en fait, en panneau. Donc là, si je reviens sur mon meuble, sur la partie du bas, donc j'ai un panneau en haut, en bas, à gauche, à droite et derrière, mais pas devant. Donc, je vais tout simplement cliquer sur le panneau de devant, ce qui va me le désactiver. Et j'ai une épaisseur par défaut de 19 mm. Ça, c'est personnalisable. Enfin, l'épaisseur par défaut est personnalisable. Et ensuite, on peut encore personnaliser l'épaisseur de chaque panneau. Donc, par exemple, pour ce panneau-là, je vais le mettre à 25. Même chose pour le panneau 3 qui se trouve donc dessus. Et pour le panneau 5 qui est à l'arrière, je vais lui mettre une épaisseur beaucoup moins importante, donc plutôt 4. Et je vais le mettre à l'extérieur. Donc, il va utiliser, il va se mettre à l'extérieur du cube que j'ai dessiné, en fait. Et là, à partir de là, je vais cliquer sur OK. Et on voit qu'il m'a créé directement mes 5 panneaux. Je vais faire la même chose sur la partie du haut. Donc là, je vais désactiver le panneau de devant, le panneau de dessous et le panneau de derrière. Et pour le panneau 7 qui se trouve à gauche, je vais aussi lui mettre une épaisseur à 25 mm. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai mes panneaux de base qui ont été dessinés. Et je peux maintenant cloner un panneau, par exemple celui-ci, et lui dire qu'il va me créer un deuxième panneau identique par rapport à ce panneau-là dans la direction de la ligne que j'ai sélectionnée. Je vais juste lui dire d'aller dans l'autre sens. Et je peux aussi lui dire qu'il ne doit pas être identique, justement. Donc là, je vais le mettre à 19 mm d'épaisseur. Et à partir de là, je vais encore une fois cloner celui-ci, que je vais mettre à 550 mm, 550 dans l'autre sens aussi. et je vais faire ça encore une fois avec ce meuble ici, à 450 mm, dans le bon sens. Et voilà. Donc, j'ai créé déjà tous ces panneaux, mais on voit bien que les panneaux dépassent. Donc, on a ici une fonction qui permet d'ajuster des panneaux par rapport à d'autres. Donc, je vais ajuster ces deux panneaux ici par rapport à ces deux-là. Et il va me garder seulement la partie qui se trouvait entre les deux panneaux que j'ai sélectionnés. Il va me faire la coupe en biais directement aussi. Donc, tout ça est très bien géré. Donc, je vais faire la même chose aussi maintenant pour ces deux panneaux-là, parce qu'on voit qu'il y a des collisions ici en haut. Donc, on va aussi couper ces panneaux. Et ici en haut, on voit qu'il y a aussi une collision entre les deux panneaux. Donc là, on va faire une coupe symétrique, où les deux panneaux auront le même angle, justement. On a encore une collision ici en bas. Donc, on va venir ajuster ça aussi. Voilà. À partir de là, maintenant, je vais venir mettre des rayons. Si je reviens sur mon image, on a vu que j'ai trois rayons ici et un rayon ici qui se trouve entre les deux. Donc, on va faire cette partie-là. Je vais commencer par mes trois rayons ici. Donc, j'ai une fonction qui me permet, en fait, entre deux panneaux, de mettre le nombre de rayons que je veux à hauteur égale. Donc, je vais faire OK. Il va me mettre mes trois panneaux. Donc là, je vais juste devoir venir modifier un peu mes panneaux parce qu'ils sont beaucoup trop longs. Donc, je vais reculer un peu tout ça jusque là. Et ensuite, comme avant, je vais venir ajuster ces trois panneaux par rapport à celui-là et celui-là. Et mes trois rayons sont faits. Ensuite, je vais encore une fois revenir faire la même chose entre ces deux-là. et comme avant, je vais aussi venir ajuster ce panneau-là. Je vais le mettre un peu en retrait aussi, comme l'autre. Et je vais venir l'ajuster aussi entre ce panneau et ce panneau. Et voilà pour la partie du haut. Donc, pour la partie du bas, on a deux panneaux verticaux et un rayon ici au milieu. Donc, on va faire ça aussi. Donc, la même fonction qu'avant, qui nous permettra donc de mettre deux panneaux à distance égale ici. Voilà. Et encore une fois la même fonction qui va nous permettre de mettre un panneau ici. Et voilà. Donc, comme avant, on a de nouveau un peu de travail d'ajustement. Donc, on va commencer par ajuster ce panneau ici par rapport à ces deux. Voilà. Ensuite, on va ajuster ces deux panneaux ici. On va profiter pour ajuster les deux du bord aussi par rapport à celui du haut et à celui du bas. Je vois que j'en ai sélectionné un que je ne voulais pas. Donc, je vais juste recommencer. Voilà. Et tous mes panneaux sont ajustés maintenant. Donc, là, je vais juste encore pouvoir un peu reculer la face avant ici de ce rayon. Et on voit que la partie conception de mon meuble ici est terminée. Donc, on n'a pas encore parlé de matière ou autre, mais la partie vraiment purement d'essai, elle est terminée. Maintenant, je vais venir donc appliquer un matériau. Ici, on a une bibliothèque de matériaux qui est fournie avec le complément. Donc, on va tout simplement pour l'instant mettre un matériau à tous ces panneaux. Cliquer sur OK. On voit que l'apparence a changé par rapport au matériau que j'ai choisi. Ensuite, je vais pouvoir venir mettre, par exemple, des bandes de champs sur les champs, justement. Donc, je vais sélectionner les endroits où je vais mettre des bandes de champs. Et je vais faire OK. Et il va me mettre mes bandes de champs. On voit que la couleur a changé aussi. Et on peut même, par exemple, mettre de la peinture. Donc, je vais mettre de la peinture sur les trois panneaux que j'ai ici. Je vais faire OK. Et on voit qu'il me met ma peinture directement aussi. Je vais juste passer maintenant sur un autre meuble que j'avais déjà fait aussi en avance par rapport à tout ça. Donc, on se retrouve avec la même chose. On retrouve le meuble à peu près dans le même état que je l'ai laissé dans celui que je vous ai présenté avant. Donc, à partir de là, on voit que le vénage va toujours dans le sens de la longueur de chaque panneau. C'est ce qui se fait par défaut dans JoynerCAD. Mais on a la possibilité de venir tourner le vénage. Par exemple, sur ce panneau ici, je vais le mettre à 45 degrés. À 45, voilà. Je vais faire OK. Et on voit qu'il va me tourner, que non seulement il va me tourner le sens de mon vénage pour le mettre à 45 degrés, mais il va me dessiner ici le panneau que j'aurai besoin pour pouvoir découper ce panneau ici à l'intérieur. Donc, dans ma liste de débitage, j'aurai directement les dimensions de ce panneau-là et pas de ce panneau ici. Comme ça, j'ai les bonnes dimensions de ce que je dois commander pour pouvoir faire mes panneaux. On a aussi la possibilité, à partir de là, de faire ce qu'on appelle un surdimensionnement. Donc, par exemple, dire qu'on a besoin de 50 mm, qu'on a besoin de 50 mm de plus sur le panneau. Donc, si je reviens juste sur ce panneau-là. Donc, on voit que dans cet axe-là, j'ai ajouté 50 mm. Je peux encore le faire, par exemple, dans cet axe-ci, où je peux ajouter 100 mm, par exemple. Et dans ma liste de débitage, donc, ces surdimensionnements seront pris en compte aussi. Donc, maintenant, on a mis des matières avant de manière relativement générique. Donc, on peut maintenant ici faire une correspondance entre les matières qu'on a mis et les matières qu'on veut voir dans notre liste de débitage. Donc, par exemple, si on a du MDF, par exemple, j'imagine que vous avez des codes de matériaux différents, si c'est du MDF de 25 ou du MDF de 19 d'épais. Donc, ça nous permet ici, on voit qu'il me liste directement toutes mes épaisseurs que j'ai utilisées, donc 25, 19 et 4. Et alors, j'ai mis ici le code MDF 25, 19 et 04 pour ces différentes épaisseurs. Vous avez probablement vos codes à vous que vous pouvez mettre. En fait, tout ça est parfaitement personnalisable dans un tableau Excel où on va pouvoir venir dire maintenant. Alors là, j'ai mis le 25, mais je pourrais prendre une autre valeur ou plutôt juste revenir sur 25. On voit qu'il va me mettre à jour le code suivant ce que je vais choisir. On a la même chose ici pour les bandes de champ. Donc, les bandes de champ, je n'ai pas vraiment regardé ce que j'ai mis à la base, mais ici, ce qui va apparaître dans ma liste de débitage, ça sera donc que c'est de l'aluminium de 0,5 d'épais par 19 mm de haut. Et il va me calculer la longueur automatiquement. Et encore la même chose pour la peinture. Donc là, j'ai mis que c'était vert avec un code RAL. Vous avez probablement d'autres codes aussi. Donc, vous pouvez personnaliser tout ce que vous mettez là-dedans pour que ça correspond dans vos codes internes. Et comme ça, vous pouvez faire une liste de débitage qui correspond exactement à ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Donc, voilà. À partir de là, je vais juste encore maintenant venir mettre quelques fermants. Donc, on voit que j'en ai déjà mis pas mal sur ces panneaux. Ici, il m'en manque un, donc je vais encore en ajouter un. Donc, celui-ci, je vais simplement le copier. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis au même endroit, oui. D'accord. Donc, maintenant, je vais venir le déplacer. Non, il faut juste que je refasse ça. Donc, je vais refaire la copie. Voilà. Et je vais le décaler un peu pour que je puisse le voir. Voilà. Donc, ici, j'ai un élément qui a tous ces éléments, en fait, qui sont compris dedans. Et lui, je vais tout simplement venir le mettre, donc, au point qu'il me manque ici. Donc, pour ça, comme avant, je vais de nouveau faire une liaison entre cette partie-là et ce point qu'on a ici. Donc, voilà. Et je vais simplement encore le tourner 280 de gré parce qu'il est dans le faux sens. Donc, voilà. On va faire OK. Et si maintenant, je viens voir pour n'avoir que cet élément ici, ou si je clique dessus pour le mettre en surveillance, on voit qu'il est effectivement dans le bon sens, au bon endroit. Voilà. Et à partir de là, donc, j'ai mis tous mes éléments. Si maintenant, j'isole, par exemple, ce panneau ici pour n'afficher plus que lui. Voilà. On voit qu'il a les trous qui sont faits automatiquement par les éléments qu'on a mis. Et si les trous ne sont pas faits, on a ici une fonctionnalité Dodge & Arcade qui s'appelle justement Sculpture, qui permet de sélectionner tous les éléments et qui va ajouter les trous nécessaires partout où on en a besoin. Donc là, il va le faire, par exemple, pour cet élément-là, je n'avais pas de trou avant. Si maintenant, je masque mon élément, on voit qu'un trou a été fait dans ce panneau. Donc, ça permet de poser vos fermants dont vous avez besoin, aux endroits où vous en avez besoin. Et ensuite, avec cette fonction Sculpture, on peut directement faire tous les perçages et autres qu'on a besoin de faire dans nos panneaux. À partir de là, on peut ensuite envoyer tout ça sur ce qu'on appelle une nomenclature ou une liste de débitage. Et on a ici notre liste de débitage avec chaque panneau qui a la quantité, la longueur, la largeur, l'épaisseur. Et on a ici une colonne Bande de champ pour dire si oui ou non, on a une bande de champ sur ce panneau, ce qui permet de s'assoucier ou non, tout simplement, suivant les besoins. Donc, on voit aussi la surface directement qu'on a besoin de ce panneau ici pour faire le panneau haut aux bases. Et ici, maintenant, je dis que j'ai besoin de faire trois meubles, par exemple. Alors, la surface pour chaque panneau n'a pas changé, mais par contre, on voit qu'on a une besoin de 5,4 m² de surface pour faire mes trois meubles. Si maintenant, je viens voir, par exemple, le panneau 8. Donc, c'est un panneau qui avait une bande de champ et de la peinture. Donc, on voit qu'il me dit du MDF de 19. Donc, ça, c'est le code que j'y ai mis avant. De nouveau, la surface d'un panneau, la surface totale, l'épaisseur. Mais on voit qu'on a encore d'autres éléments ici qui sont la bande de champ, où il me dit qu'il me faut 0,625 m. Les unités sont personnalisables. Si vous préférez avoir des millimètres ou des centimètres, c'est faisable sans aucun problème. Et aussi, la peinture, il me dit que j'ai besoin de telle surface de peinture avec le code ici que j'y avais mis aussi directement. Donc, on voit que toutes ces informations que j'ai mis avant d'Orfusion 360 se retrouvent dans la liste de débitage. Ici, je prends le panneau que j'avais pivoté, qui est le panneau 9. Donc, si je vais voir le panneau 9. On voit que le panneau fini fait 475 fois 400, mais que ce qu'ils appellent ici la pièce à travailler, c'est 668,4 fois 718. Donc, il a pris en compte le fait que j'ai changé le veinage et que je l'ai surdimensionné. Donc, ça nous permet d'avoir nos dimensions correctes ici. Et ici, on a encore ensuite toutes les pièces, tous les fermants et autres qui sont là avec les quantités pour chaque pièce, les quantités totales. On a différentes manières de voir la nomenclature. Donc, on a par exemple par matériaux, on va venir que du MDF de 25, j'en ai besoin pour tous ces panneaux-là, avec de nouveau la surface totale, les largeurs, épaisseurs, longueurs. Donc, ce qu'on affiche ici est aussi personnalisable. On peut enlever des colonnes qui ne nous servent à rien. On peut ajouter des colonnes pour reprendre d'autres valeurs. Donc, tout est vraiment personnalisable ici. Et on a moyen aussi de faire encore en plus une table vraiment personnalisée, suivant vos besoins, où vous allez dire vous ce que vous voulez voir. Et surtout, on peut mettre des filtres. Par exemple, je peux filtrer pour voir que les panneaux qui ont une boîte de champ, donc il ne va tout simplement pas me montrer les autres, ou alors ceux qui ont de la peinture. Donc, ça permet de filtrer votre liste de débitage directement selon vos besoins. J'ai fait ces deux filtres ici. Bien entendu, il y a moyen de faire beaucoup d'autres filtres suivant ce dont vous avez besoin. Et à partir de là, on va pouvoir venir exporter notre liste de débitage dans un fichier Excel. Voilà. Où il va nous mettre directement dans plusieurs onglets. Le fichier Excel ou le gabarit qu'il utilise est aussi personnalisable, mais on a plusieurs onglets où on peut mettre les informations qui nous intéressent ou ne pas mettre celles qui ne nous intéressent pas. Comme il s'agit d'un fichier Excel, on peut aussi mettre des formules directement à l'intérieur. Pour par exemple, un exemple tout bête, ça serait de calculer le nombre automatiquement de pièces qu'on a ou calculer un prix. Si vous avez des prix pour chaque panneau, vous pouvez les afficher aussi dans le fichier Excel pour calculer un prix total de matière, par exemple, ou bien d'autres choses encore. On peut en fait utiliser tous les avantages de Excel pour la liste de débitage. Donc, si je reviens juste maintenant sur Fusion 360, il y a encore une chose dont j'aimerais vous parler, c'est le fait qu'on peut aller insérer des pièces. Donc, moi, je vous ai montré que j'ai inséré ici ces pièces. Je ne vous ai pas dit d'où elles venaient, mais on peut aller les chercher directement sur ce site ici auquel vous avez accès avec un abonnement Fusion 360 où il y a vraiment beaucoup de fabricants qui vont mettre leurs pièces. Je vais venir chercher, par exemple, des pièces de chez Hettich où on a directement ce genre de pièces qui sont à disposition. Donc, si je prends celle-ci, il me génère automatiquement un modèle 3D. Je peux choisir le numéro d'article ou alors choisir, on peut personnaliser ou plutôt choisir les différents éléments qu'on a chez le fabricant. Une fois qu'on a le bon, on peut cliquer sur verre autodescription 360. Il faut juste que je me connecte. Non, mais ce n'est pas juste. Voilà. Donc, je peux cliquer sur verre autodesk Fusion 360. Et là, il va automatiquement venir me l'insérer dans Fusion 360. Il faut un peu de temps, mais normalement, ça devrait venir. Voilà. Donc, il m'a inséré la pièce à une position assez générique de nouveau, mais comme toujours, on peut la déplacer pour la mettre où on veut. Et donc, on peut insérer ces pièces directement depuis ce site ici. Ou alors, si vous téléchargez vos pièces en différents formats depuis le site du fabricant, par exemple en format STEP, mais il y en a d'autres aussi, vous pouvez aussi les importer dans Fusion 360. À savoir que Fusion permet d'ouvrir un très grand nombre de formats de fichiers. Donc, si vous pouvez télécharger des fichiers chez votre fournisseur, il y a bien des chances que vous puissiez les ouvrir sur Fusion 360. Voilà. Donc, j'arrive maintenant au bout de ma présentation de Fusion. Donc, je vais juste revenir ici. Donc, si je fais juste un petit récapitulatif maintenant des avantages de Fusion 360 par rapport à ce que je vous ai montré, on a un gain de temps pour les différentes raisons qu'on a déjà évoquées. C'est un outil évolutif, ce qui veut dire qu'il est régulièrement mis à jour pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. On n'a pas besoin d'attendre une année ou deux ans avant d'avoir une nouvelle mise à jour. Il y a des mises à jour normalement tous les mois avec des ajouts de nouvelles fonctionnalités. On peut réutiliser les meubles existants. Donc, comme je vous l'ai montré avant aussi, on peut se faire une bibliothèque de meubles justement ou autre chose et les réutiliser ensuite. La mise à jour de la mise en plan qui se fait automatiquement et justement sur toutes les vues aussi. Et l'aspect rendu réaliste qui vous permet aussi de donner envie à vos clients aussi avec des images réalistes. Au niveau du tarif, c'est un logiciel qui se trouve dans la gamme de prix d'un auto-ca-delté et qui a une forte valeur ajoutée par rapport à tout ce qu'on peut faire pour son prix. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, il y a la possibilité de travailler aussi avec Inventor, avec son complément Woodwork, qui peut répondre à des besoins aussi bien plus évolués encore. Et nous, donc, Urine Engineering, on peut aussi vous conseiller sur ces logiciels pour que vous puissiez aussi les mettre en œuvre en en tirant le meilleur parti. Donc, voilà les questions qui ont été posées durant ce webinaire. Première question, comment paramétrer les fonctions ? Donc, on a une fenêtre directement dans Fusion 360 qui liste tous les paramètres qu'on a utilisés et qui permet de faire directement les modifications à partir de cette fenêtre dans laquelle, comme vous le voyez là, on peut aussi mettre des paramètres utilisateurs et même mettre des paramètres favoris pour les retrouver plus facilement. Deuxième question, les trous sont-ils faits aussi dans le contre-panneau ? Donc, c'était quand j'utilisais la fonction Sculpture, je vous ai montré que ça faisait les trous directement dans le panneau, mais je vous ai montré que sur un panneau, mais effectivement, donc ça va faire les trous dans tous les panneaux concernés. En fait, la fonction va faire les trous dans tous les panneaux qui sont, entre guillemets, en collision avec les fermants. Donc, oui, ça va aussi faire les trous dans le contre-panneau. Pour la troisième question, on nous demande comment faire des coupes au 1 et à 1. Donc, c'est sur les mises en plan. Chaque vue peut être modifiée séparément, donc ça nous permet de mettre non seulement l'échelle qui nous plaît sur chaque vue, mais aussi de mettre différents aspects de visualisation selon nos besoins. On voit ici la liste déroulante avec les échelles disponibles. On peut bien entendu mettre d'autres échelles que celles qui sont dans cette liste aussi. Donc, la quatrième question, est-il possible de modifier le dessin pour modifier le 3D ? Alors, effectivement, j'ai toujours parlé du fait qu'on faisait le 3D et ensuite on faisait le dessin, et que quand on modifie le 3D, ça modifie le dessin. Donc, on nous demande si on peut faire l'inverse. Donc, malheureusement, non, on ne peut pas le faire. Ça va toujours être le 3D qui va piloter le dessin et jamais l'inverse. Donc, si vous voulez faire une modification, il faut retourner dans le 3D, modifier le 3D et mettre à jour le dessin. Est-ce qu'il est possible de mettre un détail ou des cotes sur une coupe ? Donc, oui. Il faut savoir qu'une vue en coupe, en fait, elle va se comporter exactement de la même manière que n'importe quelle autre vue. Donc, on va pouvoir mettre des détails, on va pouvoir mettre des coupes. Et d'ailleurs, un détail va aussi se comporter de la même manière. Donc, on va pouvoir mettre aussi des cotes sur une vue de détail. La sixième question, est-ce qu'il est possible d'avoir une liaison CNC ? Donc, il y a bien un module d'usinage dans Fusion 360, mais il est orienté vraiment très mécanique. Donc, si vous avez des machines qui ont une architecture un peu différente et que vous avez de l'intérêt pour ce module, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra discuter des possibilités de Fusion 360 et de vos besoins pour voir si Fusion 360 permet de faire ce dont vous avez besoin. Voilà, alors, c'était les questions qui ont été posées durant le webinaire. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche ici, donc info.aturni.ch si vous avez des questions. Nous sommes à votre disposition en cas de question pour trouver la meilleure solution pour convenir à vos besoins. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux qui s'affichent ici. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée. et je vous souhaite une excellente journée. Merci. 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 Merci.